C'est un choix, tu choisis d'être en relation, du coup libre à toi de choisir tes principes mais pour moi vraiment c'est d'être sérieuse, c'est pour ça que je ne mets pas en relation avec les autres, c'est pour ça que j'ai eu à faire plus d'un an de célibat donc c'est pas pressé, la vie c'est pas que ça, il y a les choses plus importantes D'accord, Gabi disons un temps, on ne sait pas qu'on limite déjà trois mois c'est déjà le temps qu'on met comme cloire de sélection pour sa future femme mais en même temps je ne sais pas si c'est la même chose pour toi ou bien tu as d'autres critères qui passent avant le temps en fait, il y a si ces critères se remplissent, tu ne gères pas le temps et tu es épousé il fait que tu peux épouser après deux mois, c'est rempli les autres critères si oui c'est quoi ces critères en fait ? Moi je dois dire que je ne veux pas se marier après trois mois franchement je ne sais pas comment les gens font ça mais je respecte en tout cas ceux qui peuvent prendre ces décisions là franchement on vous respecte moi je ne sais pas comment en trois mois vous savez si vous êtes véritablement compatibles parce que le mariage c'est autre chose franchement, moi j'ai toujours l'habitude de rigoler sur une chose qui est très simple est-ce que tu es capable d'aller par exemple pour la toilette, d'effiquer devant ta meuf ou devant ton gars ? c'est un truc qui a l'air banal genre ton mec il est là là en train de passer moi l'expression mais de faire popo, tu es assis là avec Google là tu es assise à télé taper les commentaires ça dépend du gars Justement ça je dis que c'est un truc qui a l'air banal tu vois mais tu sais que ce moment là honnêtement ça brise beaucoup de vue il faut beaucoup de confiance tu vois ce que je veux dire non ? il faut avoir une certaine complicité pour en arriver jusque là c'est le truc qu'on prend comme ça la légère mais pour moi c'est en fait c'est juste un exemple parmi mille après trois mois je ne pense pas qu'on est capable d'arriver à un degré de complicité ou se connaître suffisamment pour savoir si en plus on peut se supporter parce que le mariage en Dieu même c'est se supporter c'est ça le mariage c'est se supporter c'est le grand titre est-ce que tu connais suffisamment la personne qui est avec toi au bout de trois mois pour pouvoir la supporter toute une vie c'est là où résiste toute la question est-ce que tu es capable de supporter cette personne ? c'est la même chose que je dis souvent que quand un gars te dit bon je ne veux pas épouser telle personne il faut que je t'étudie encore mais si c'est que pendant que tu étudies la personne tu la mets déjà en clore tu as accédé à la femme d'autrui la fille d'autrui tu as fait deux ans chez toi là c'est à l'exploitation c'est autre chose tu vois honnêtement au bout de trois mois je ne pense pas que vous soyez déjà je veux dire quoi que vous ayez déjà suffisamment de choses sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir passer à une étape comme le gars le mas c'est quelque chose mais je ne refuse pas en fait ça va si on se comprend mais c'est comme moi je dis en fait c'est genre à part le temps qui est trois mois est-ce que tu as d'autres critères de sélection en fait ? bien sûr comme n'importe quel c'est un jour qui peut te pousser à prendre la femme après avant même après trois mois non c'est ça que je te dis que avant de trois mois ce n'est pas possible oui sérieusement pour moi ce n'est pas possible juste simplement parce que justement tous les critères là je ne pense pas qu'au bout de trois mois avant de trois mois on puisse avoir suffisamment épuisé ça ce n'est pas beaucoup de critères en fait c'est sur la durée le mariage on va dire quoi c'est une course de fond tu vois au bout d'un mois on peut tellement être amoureux comme on parlait tout à l'heure que l'amour c'est quoi c'est les appels vidéo le matin le soir ce sont les statuts visés parce qu'au bout d'un mois on peut être tellement amoureux comme ça franchement et puis dès qu'on a un petit problème ça commence qu'il sait pas ça commence à il y a un problème qui a ajouté parce que le mariage c'est tellement compliqué tu vois et que moi je dis qu'au bout de trois mois moi j'ai beaucoup de critères première chose d'abord c'est la compléité que tu vois avec ta partenaire franchement moi ma meuf ça doit être d'abord comme mon ami on peut rigoler de tout ou de n'importe quoi c'est d'abord la première chose il n'y a pas ça comme c'est l'actuel on dirait des meilleurs amis donc n'oublions pas vous à la maison pouvez-vous épouser une femme oui pouvez-vous épouser une femme ou un homme après trois mois vous avez un message vous donner vos raisons et on en parle les amis bon chez moi les critères sont différents particulièrement parce que moi je parle sur deux bases le pauvre peter le riche peter parce que les critères du pauvre peter qui veut se marier ne sont pas les mêmes critères du riche peter moi par exemple le riche commençons non tu vois je veux commençons par le pauvre le pauvre tu vois vu que je sais que je suis pauvre que j'ai pas d'argent forcément il faut une femme qui aura des bases pour pouvoir supporter toutes les virgules qu'on va connaître dans notre vie donc si je prends une femme elle doit être capable d'être complice avec moi comme Gabi a dit parce que la complicité dans la pauvreté c'est quelque chose de basique il nous faut une complicité dans la pauvreté et maintenant à part maintenant la complicité il faut qu'elle soit capable de supporter la pauvreté genre me supporter même moi parce que c'est quand tu es pauvre c'est pas au bout de toi que tu vois ça non Gabi il y a la pauvreté que non comme moi j'ai prouvé là maintenant oui tu peux imposer le taxi après tu vois moi je fais supporter ça il peut l'épouser je vais te prendre un compte Isa tu vois je vais te prendre peut-être le mien ou celui de beaucoup de jeunes tu es étudiant tu n'as pas de travail tu es en galère de ouf moi je t'ai dit par exemple que moi ma meuf payait le transfert pour partir à l'école j'avais rien tu vois c'est là au bout de 3 mois que j'ai pris la décision parce qu'elle peut te supporter pendant 3 mois après la situation elle commence à l'embêter ça commence à la mettre mal à l'aise elle dit qu'elle décide de ne plus supporter c'est de se barrer 3 mois je te promets 3 mois c'est quoi 3 mois c'est quoi 3 mois tu te rappelles qu'on parlait ici toi tu peux t'occuper d'une femme combien de temps tu peux gérer une femme toute ta vie c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas non 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 précise bien je peux gérer une femme une semaine qui est la semaine de la drague non je ne suis pas sur la semaine elle dit que tu travailles non tu es un homme tu travailles c'est ta femme tu vois non tu peux t'occuper d'elle elle ne travaille pas toute ta vie tu peux t'occuper d'elle c'est-à-dire que tu peux quand même tu as les moyens son cousin a un problème là-bas tu en vois nos parents le font ils s'occupent d'une femme toute leur vie mais combien de femmes sont capables de faire le même sacrifice parce qu'une femme c'est ce que Manuel a dit c'est-à-dire mon homme ne travaille pas je peux le supporter le temps que je me dis qu'il est au chômage il va reprendre mais elle ne peut pas s'occuper d'elle toute sa vie ça va devenir un problème c'est là de ce que je vais m'arrêter tu le fais c'est quelle galère que tu connais maintenant Gabi est-ce qu'il y a une fille qui vient préparer au feu de bois pour toi ou bien au charbon que tous les jours elle vient là-bas c'est le congret elle vient s'arrêter comme ça ses doigts se brûle ou bien marche avec les faucheries sur la tête je parle mental de mon côté les richesses j'ai même mal à l'agencé tu vois parce que tu dis totalement raison si c'est dans la galère après trois mois je peux pas prendre n'importe qui parce que forcément tu vas pouvoir traverser les étapes avec elle pour savoir que on va traverser d'autres je ne sais pas non 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 j'en refuse pas tu vois moi le pauvre il faut que je choisisse une femme avec qui on va travailler on va brûler des étapes par là je prends pas une femme riche tu vois je prends une fille qui est à mon niveau tu vois on est brûlé on traverse des étapes et tout et tout qui doit connaître la souffrance c'est ça que je dis et tu vois résister au fait que il y a beaucoup de choses dehors qui ont l'argent qui viennent l'avoir parce que le piège c'est qu'elle peut être à côté de toi elle t'aime même pas collé avec d'autres gars là-bas elle prend là elle va te donner ça là c'est pas une fois avec qui tu peux fonctionner Gabi c'est ça qu'on appelle c'est ça qu'on appelle non 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 c'est ça qu'on appelle c'est ça qu'on appelle les étapes à traverser tu vois ce que tu dis là c'est une étape il y a plusieurs autres attends il finit il y a plusieurs autres étapes tu vois mais maintenant ça c'est le moi pauvre comme nous devons aller pendant longtemps et savoir ce que tu peux passer avec moi avant que je te donnerai mon confiance et que je te donnerai mon étude donc 3 mois moi peter pauvre c'est petit mais revenons alors moi peter riche tu vois un peu long j'ai 100 millions de dollars en banque tu me dis que c'est chifre non ça fait mal ça fait mal non voyez vous pauvre tu me dis peut-être déjà j'ai rencontré une fille mon frère 3 mois c'est trop moi c'est marié même le même jour je suis sérieux parce que c'est que je peux tout t'offrir j'ai pas besoin de toi tu ne me stresse pas tout ce que tu as fait c'est juste avec la dégue moi à bien à bien en rond tout ça tout ce que tu as fait c'est te prendre soin de toi tu vois un peu je suis toujours avec mes amis parfois on se fait des sorties cool parfois on se fait ceci on part à Paname, Vénise, Bélisse machin l'as de gaz et tout et tout et tout l'argent est là l'argent pâle mais quand il n'y a pas l'argent ma mère on a traversé les étapes mais quand il y a l'argent et n'oublions pas la femme supporte plus quand elle est pauvre tu vois quand elle est avec un gars qui a l'argent parce que tu te trompes elle sait que si elle finit avec le gars qui a 100 millions de dollars elle ne va pas quitter un gars qui a 100 millions de dollars pour aller se mettre avec un gars qui a 1 million de dollars le gars tu as dit que ça c'est impossible de quitter un gars des 100 millions de dollars pour un gars des 1 million de dollars ça c'est impossible mais je ne mets pas la tromperie à l'intérieur tu comprends parce que le style devient différent moi le pauvre je suis dans les gens moi le pauvre je suis dans les gens je ne parle pas non il y a 100 millions de dollars tu as 100 millions de dollars tu prends une femme qui sera à ce moment là pour se balader en caleçon tu peux même 4 ou 5 non non une seule une seule une seule son travail c'est laisser marquer ce mec comme d'être belle et de pouvoir te livrer les choses quand tu en as dit ma compagne dans les sortures on fait du shopping en ça parfois on fait des photos si demain tu fais de mauvais investissements ou jamais quelqu'un tu torpilles même parce qu'il est plus riche que les gars parce qu'ils te trouvent ils te trouvent plus sains tu te fais des ennemis on te torpille et on recette et ramener à la case départ tu restes avec quelle femme tu vois tes intentions tu veux me torpiller d'abord ce que je veux dire tu un peu non je veux te torpiller si j'ai à 100 millions de dollars en banque il me dit en banque même si on peut prendre ton argent ce qui veut dire que j'ai les avoir qui dépassent 100 tu un peu non n'oublions pas tu connais qu'il y a beaucoup de stars par exemple qui étaient au sommet de leur A tous les gens t'avançaient les chiffres après ils n'avaient imaginé comme la maison le lendemain ils sont tous perdus ils sont tous perdus ils sont tous perdus imagine maintenant que tu perds tout tu restes avec quelle femme en ce moment là puisqu'elle était seulement là pour être belle t'accompagner dans les sorties au lieu de quand tu demandais les choses maintenant que tu redevins d'un pauvre en ce moment là tu fais comment ? tu rentres au village chez Geneviève Gabi tu connais pourquoi tu j'ai une question ouais c'est égal non non il va dire du cas d'accord tu es un peu non gabi il faut un optimiste dans la vie c'est tout c'est la base de chargé toi gabi faut un optimiste ne fais plus jamais ça tu m'amèner dans le pessimisme je perds 100 millions de dollars comment ? ne me détend c'est pas ce point c'est en vue calme toi c'est en vue c'est en vue c'est en vue ça arrive j'ai une question pour Gabi Gabi tu as dit tout à l'heure que tes critères c'est du genre elle doit pouvoir travailler sous le feu de bois avec toi elle doit savoir ce que ça elle doit faire les souffrances de la vie elle doit être avec toi dans les mouvements vraiment topieux maintenant je vais changer le mot topieux si si n'est ce pas ouais ok je veux la différence entre celle que tu vas rencontrer quand tu n'as pas qui va traverser les mois avec toi ou celle que tu vas rencontrer quand tu auras déjà l'argent est-ce que les trois mois où tu veux que vous connaissiez est-ce que les critères seront quoi quand tu auras déjà l'argent est-ce qu'elle va devoir passer encore à travers les feux de bois ou passer à travers les... je me dis pas quoi ce que je veux dire en fait c'est que ce n'est pas faut pas regarder simplement l'aspect matériel ou l'aspect de l'argent tu vois c'est simplement... c'est simplement une image il faut parler beaucoup plus t'entends des blagues c'est pour vous deux voilà c'est simplement une image en fait qui doit refléter simplement le fait que tu sais la vie se résume pour moi en fait je constate que la vie se résume à deux choses c'est à dire que le bonheur et le malheur maintenant dans un mariage c'est la capacité à se transcender même quand on est dans le malheur on a le Dieu c'est de pouvoir rester ensemble moi je dis souvent qu'il y a des couples où nos parents ils se situent pas, ils s'engueulent ils se bagaillent, ils se chamaillent ils continuent à rester ensemble combien de femmes on a vu sont avec des mecs qui sont souvent un peu violents bien qu'on n'encourage pas ça mais elles restent sur les résistes jusqu'à peut-être amener son nom à un changement ou bien à faire perdurer le mariage sur 40, 50, 60 ans en fait c'est ça c'est que quand on est dans le Dieu ce n'est pas de fuite tout de suite parce qu'on a nos... surtout les filles aujourd'hui il y a une autre génération elles sont maintenant championnes que dès qu'on a un problème je veux le divorce dès qu'on a un peu moins elles se séparent pour moi j'ai trop supporté il y a une meuf avec qui j'ai sorti une fois on a eu aussi pris la tête une fois elle me dit je ne veux plus je ne peux pas continuer comme ça l'autre c'est pour qu'il n'est pas comme ça je me suis arrêté je lui ai demandé mais est-ce sérieux ? qu'est-ce qu'il se passe avec tes filles ? je ne veux plus je ne veux plus non mais on doit nous éclater il ne faut pas permettre ça c'est là où le mariage c'est là où maintenant le mariage va se poser on a dit femme soyez soumise on respecte mon femme tu vois pas Vivi mais toi aussi bon bref c'est que moi je peux ajouter à ça c'est Jean Gabi j'aimerais préciser un truc il y a la femme avec qui tu grandis la femme avec qui tu es voulu qui a dit grandis c'est pas un âge si j'ai grandis dans la vie c'est un peu comme par exemple moi maintenant si je déduis c'est exactement ça la bonne expression si je déduis fille tu vois et on se met ensemble là maintenant et on se retrouve qu'on a fait 20 temps ensemble on a grandi ensemble ce qui veut dire qu'on a appris des expériences dans lesquelles on a grandi tous les deux tu vois un peu là maintenant c'est la femme avec qui j'évolue je ne pose pas des questions tu vois mais là c'est au délai du mariage ce n'est pas avec celle-là que tu vas te marier après 3 mois tout comme je peux rencontrer celle-là on se marie après 3 mois et on évolue normalement comme si on ne met pas l'accent sur le mariage tu vois un peu on évolue un point pendant par exemple moi pitouche j'ai pas par exemple maintenant la draguée une lora dev nous sommes au même niveau on a le même statut financier on a le même statut social non tu sais que Peter dit qu'actuellement lora dev de lui c'est sur le niveau des finances c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est mon égal c'est juste qu'elle est roulant sa voiture qu'elle achetait son argent et moi je roule dans le taxi que je paie avec mon argent tu vois pas non non tout ça c'est tout tu vois pas non c'est nécessaire mais maintenant par exemple quelqu'un s'est assuré dans les médias comme un homme il faut aller vers lora dev et maintenant il fait la coupe à lora dev les gars se mettent ensemble nous sommes dans le même milieu on se comprend on évolue ensemble ça fait en sorte que demain je ne vais pas dire que j'ai besoin de ça venant de toi j'ai besoin de ça venant de celui-ci je comprends là maintenant c'est clair c'est basique on évolue je ne sais pas si tu nous comprends est ce que je veux juste pour sortir c'est bon on est loin d'eux avant de prendre les messages ce sera simplement que j'ai envie de dire quoi quand on se marie des fois moi je pense qu'on a une conception un peu simpliste du mariage ou de la vie de la vie en couple tu sais que la relation ne dépend pas seulement de vous deux tu vois est ce qu'en 3 mois par exemple tu es sûre qu'elle sera non seulement une bonne mère pour tes futurs enfants ah bah c'est très sérieux en 3 mois tu es persuadé de savoir est ce qu'elle sera la femme qui sera alliée car que ta vie de famille t'encourager dans ton travail quand ce sera pas bien t'aider quand c'est que tu vas tomber sera toujours à tes côtés est ce que tu es sûre est ce que tu es sûre est ce que tu es sûre parce qu'il y a des femmes vous êtes toujours ensemble vous riez vous partez vous montez vous descendez vous mangez vous rater elle fait bien elle te fait l'amour comme nous disent mais tu prends ton pied elle de façon extraordinaire mais tu te rends compte que à un moment donné ça ne donne pas non ma femme fait super bien l'amour oh my god oh my god oh 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 Gabi qui vient annoncer que sa femme fait super bien l'amour c'est toi tu parles de l'amour non c'est Gabi qui a parlé de l'amour c'est pas moi mais toi tu caches ça qu'on ne serait pas ouais allons-y bon pour dire quoi est-ce que tu es sûre par exemple qu'avec ta mère le courant va forcément passer ou bien elle saura faire ce qu'il faut pour qu'elle puisse s'intégrer dans ta famille et tu permets toi d'avoir cet équilibre là est-ce que ce ne sera pas l'un des femmes que quand tu es ensemble elle te dit que ton frère ne vienne pas chez moi comme il y a une femme là j'ai une femme qui te m'a pas bon ma voisine qui a dit que c'est ma voisine et elle me regarde tous les matins un bisou à toi parce que je lui ai dit avant de quitter Dora moi j'étais surpris une femme qu'un homme a pris en mariage chez elle elle est venue avec un enfant dont on ne connait même pas le père mais le gars la police l'a mis chez elle ils vivent ensemble maintenant son mari il veut se marier depuis qu'ils doivent se marier en juin le gars lui dit qu'il y a son neveu qui doit venir vivre avec eux elle refusait que son neveu ne vienne pas là-bas elle fait de ça tout un problème alors que toi t'as pris avec un enfant dont on ne connait même pas le père lui prend tes mains chez lui il te dit maintenant qu'il veut que son neveu vienne là pour fréquenter tu refuses jusqu'à en fait tout un problème c'est maintenant qu'un gars il n'est même plus sûr de vouloir c'est malade si il y a des personnes qu'elle commence à faire toutes les histoires par toi qu'elle commence à faire qu'elle veut venir intervenir c'est ça aussi les choses que quand tu as une mère une femme par an après trois mois tu ne le sauras pas moi je peux faire un enfant dehors aujourd'hui je suis sûr que même si ma mère elle s'est fâchée bavardée comme elle est bavarde elle va s'occuper de cet enfant ok parce que vous avez eu le temps d'apprendre à vous connaître d'accord c'est Gabi Jason maintenant vous êtes à la maison qui êtes-vous ? c'est le message pour moi c'est suffisant car pour moi je vais épouser série dans trois mois c'est la télé je ne te dis même pas Gabi 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 quand j'aime par la piscine tu es un peu maintenant deux jours les gars se me voient hé Pitouche il vient lui me dire après on fait les photos maintenant les gars ça vous avez fait le temps c'est Serena non c'est Fitté qui dit voici Serena c'est Serena hé la télé change la caméra charger les gens les gars ont déçu c'est à l'époque c'est à l'époque c'est à l'époque un goûter régaler tu fais quoi mon frère on évolue dans la vie salut c'est francky de suivant je pense que batte sims on a raison je suis aujourd'hui chez moi mère d'une petite fille mon époux et moi nous avons fait connaissance sur le net dernier derrière un ami à moi et après un mois nous avons fait finaliser les choses et présentement tout se passe bien entre nous le mariage est dans sa supportée bien sûr je n'ai pas encore signé devant dieu et les hommes mais la dote a été déjà payé la question de savoir c'est la question que j'avais de lui poser c'est à quel âge il s'est mis avec son mariage c'est une question essentielle c'est une maturité pourquoi pas c'est déjà connaître voilà plus simple voici exactement pour beaucoup de matières c'est moi moi j'ai dit par exemple à 35 ans quand tu vois mais tu sais j'aimerais une semaine après semaine quand vous avez eu le temps de vous frotter pas du femme bien empêché en face d'un homme bien enrichi quand l'achat qui en avait à la vie chaque fois qu'il peut ça ne va pas les pampans des connaissances j'ai pas l'étoile à quoi les pampans les pampans les pampans les pampans les pampans la gueule coucou à vous j'espère que vous allez bien on va très bien au miss bien cette matinée en fait pour ce qui est du topic moi je ne veux pas épouser un homme après trois mois de relation bref même pas après six mois c'est trop tôt et vous n'avez même pas eu le temps de rencontrer les hauts et les bas et d'être sûr de pouvoir supporter son partenaire à elle des montants sur la semaine c'est du sang rigaud oui le dernier message d'ailleurs bonjour à tous et l'orraine de la barrière moi je pense qu'il est impossible d'épouser une femme ou un homme en trois mois parce que vous n'avez pas eu le temps de vous connaître après le mariage vous aurez une autre face de cette personne c'est en tout cas la chance et 55 ans d'accord les amis s'il vous plaît trois mois c'est le temps pour c'est le temps comme ce n'est pas le temps pour d'autres maintenant choisissez